C'est des muscles qui de base sont un petit peu sous-entraînés dans ce format d'entraînement là. Ça peut être une technique d'intensification qui peut être plus que pertinente si justement tu veux venir matraquer à fond ce muscle-là en particulier pendant cette séance-là. Les amis, bienvenue tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, alors vous pouvez l'entendre avec ma voix, vous voyez bien que je suis un peu malade, j'ai un peu mal au pif, j'ai un peu mal à la gorge. On commence à être en hiver, les rimes, etc. Vous savez de quoi je parle. Aujourd'hui les amis, donc on va aborder une nouvelle playlist sur notre chaîne où cette fois-ci on va parler des techniques d'intensification et on va commencer cette première vidéo par les drop-sets. Rentrons sans plus attendre dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un drop-set ? Donc, qu'est-ce que c'est le concept du drop-set ? Quels sont les avantages, les inconvénients que ça va avoir ? Et comment ça va influencer le trading ? Alors, quand on parle des drop-sets, globalement ça correspond d'abord à trois caractéristiques qui sont prérequises par rapport au fait de faire un drop-set. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas d'abord faire une série qui est classique. Donc, quand on dit que c'est classique, c'est qu'on va faire une série qui va être comprise en général entre 5 et 20 reps. C'est la moyenne globale qu'on fait, notamment pour l'hypertrophie. Une fois que tu as fait cette série, donc tu as fait par exemple 12 répétitions au cœur-biceps, tu vas diminuer directement sans temps de repos la charge initiale que tu avais. Par exemple, si jamais tu faisais du tricep extension à la corde ou tu voulais travailler à fond les triceps, tu vas faire par exemple 50 kg pour 12 reps, par exemple. Et tu vas diminuer directement, une fois que ta première série est terminée, ta charge initiale entre de 10 à 30 %. Également, tu dois avoir un temps limité entre les séries, c'est le principe même du drop-set, où en général, ça va aller de 0 à 10 secondes. Typiquement, si jamais tu es sur un triceps polyextension, comme on a dit juste avant, ça va être un temps qui est très court, parce que littéralement, tu prends le pin, tu le fous dans le poids qui correspond. Et à ce moment-là, tu peux repartir, ta série repart. Parfait. Parfois, ce sera un petit peu plus long, typiquement, élégation latérale à l'éther, tu vas sur le rack, tu fais tes répétitions, tu fais tes 10 ou 15 répétitions que tu fais initialement, et une fois que tu dropes ça, hop, tu pars directement sur le poids qui est inférieur. Donc typiquement, tu vas faire un poids qui va être à peu près 12 kg, tu vas faire 15 reps. Dès que tu es KO, tu vas prendre 8 kg, et machin. Le temps de poser, de reprendre, tu as environ ton 10 secondes de récupération. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de ça ? Alors, il y a énormément d'avantages. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait la vidéo. Le premier, ça va être une augmentation totale du volume d'entraînement. Pourquoi ? Le truc, c'est qu'en fait, quand on dit un drop set, certes, en soi, c'est la continuité de la première série, donc d'une même série, mais en réalité, comme du coup, tu fais un drop set, tu vas rajouter littéralement des séries qui vont être proches de l'échec. Donc en fait, le volume absolu de travail va être plus important. Et on sait qu'il y a une corrélation absolue entre le fait de faire plus de volume de qualité, bien sûr, donc plus de volume avec plus d'hypertrophie et en général plus de force. Donc c'est top pour augmenter le volume. Également, ça va augmenter l'intensité totale, puisque du coup, ça signifie que tu auras approché l'échec musculaire plus de fois. Si tu fais ta série classique, on reprend l'exemple du tricep extension, et que tu ne fais qu'une seule série à l'échec, et bien si tu la mets, tu en fais trois, parce que tu fais du coup une série principale avec un double drop set, par exemple à la suite, ça pourrait dire qu'en réalité, tu as allé trois fois à l'échec. Donc l'intensité que tu vas mettre au total dans la séance et dans ce muscle est très importante. Également, ça peut être super intéressant pour rattraper un point fort, excuse-moi, pour rattraper un point faible, ou pour cibler un muscle en particulier, typiquement. Ça arrive parfois, tu sais, que quand tu fais, par exemple, le PPL, j'ai abordé dans ma vidéo précédente, je mettrai en lien la vidéo, je mettrai en miniature une vidéo que j'ai faite sur comment choisir son meilleur split en musculation, où je donne effectivement mon avis par rapport à plein de choses. Et on a vu, par exemple, qu'un des inconvénients du push-pull-legs qu'on a fait, c'est que notamment des petits muscles secondaires type biceps-triceps, donc le biceps quand tu fais un workout pull, ou les triceps quand tu fais du push, souvent à la fin de quelques semaines, quelques mois ou quoi, très souvent, c'était des muscles qui n'étaient pas suffisamment stimulés, et donc parfois, tu commences un peu à avoir tard bras, surtout dans un PPL. Un avantage considérable que tu peux avoir avec le drop set, c'est que tu peux dire, bon, je conserve ma structure globale du push-pull-legs, sauf que sur mes petits muscles type élévation latérale, donc épaules et triceps lors d'un push, par exemple, et bien tu peux dire, je vais garder mes quatre séries, par exemple, deux triceps avec extension, on reprend cet exemple-là, et des élévation latérale halter, on reprend l'exemple également qu'on a fait juste avant, et bien ce que tu vas faire, c'est que du coup, tu vas faire, peut-être sur la dernière série, un double drop set. Et en fait, ça, ça va tout simplement venir accumuler beaucoup d'intensité, beaucoup de volume sur ce muscle-là. Et comme c'est des muscles qui, de base, sont un petit peu sous-entraînés dans ce format d'entraînement-là, ça peut être une technique d'intensification qui peut être plus que pertinente si justement tu veux venir matraquer à fond ce muscle-là en particulier pendant cette séance-là. Également, un autre point, alors ça c'est plus d'un aspect un peu psychologique, c'est super si tu veux tuer tes démons. Là, si jamais tu vas à la salle, que tu as été saoulé de ta journée, ton patron, il casse les couilles, ta meuf, elle ne va pas voulu te sucer la bite, ça te fait chier, tu as le seum, tu as passé une journée de merde, je rigole pour les meufs, mais bref, vous avez capté. Si jamais, voilà, effectivement, tu as des démons, tu as envie de t'arracher, tu as envie de tout donner, imagine, tu veux faire du curl business par exemple, à la poulie basse, tu mets ton pin, tu fais ta série à l'échec, max de rep, tu fais deux drop sets à chaque fois, c'est genre tu prends deux pins au-dessus, donc tu fais série, deux pins, série, deux pins, série, deux pins. Tu te retrouves à faire genre une série avec cinq drop sets, tu es cuit à la fin, tu as tout donné, et même la sensation que tu as, après avoir fait un effort ultra intense, qui t'a demandé beaucoup d'énergie mentale et physique, c'est top. Également, ça peut être toujours dans la lignée de ce que je viens de dire, c'est génial si tu veux choper un gros pump. Parfois, ça arrive, tu sais, que sur des muscles un peu type secondaire, type biceps ou triceps, parfois, tu as des gens, justement, tu sais, qui ont un peu de mal à bien sentir un bon pump dans la zone, parce qu'ils ont des petits sociaux au niveau du recrutement, ou parfois, en fin de séance, ils sont fatigués, donc ils n'ont pas suffisamment d'intensité sur cette même série-là, et donc, ils finissent leur série, ils sont, en termes de disruption, ce n'est pas si ouf que ça, il n'y a pas un pump de fou, il n'y a pas eu une connexion cerveau-muscle incroyable, donc c'est merde, c'est moyen. Le drop set, ici, ça peut être super bien pour choper du pump. Pourquoi ? On sait que le pump, c'est corrélé de fou avec le fait d'aller à l'échec. Donc, le fait, ici, si tu veux, de cumuler entre une et trois séries, on va dire, à l'échec sur une même série, ça peut augmenter considérablement la quantité totale de travail proche de l'échec, voire même à l'échec, ou même, du coup, au-delà de l'échec. Et du coup, ça, ça peut donner un pump de fou furieux. Donc, franchement, si tu as du mal à avoir un pump, ou tu veux avoir un gros pump sur cette zone-là, le drop set, c'est super. Également, ça peut être super intéressant si jamais tu as un temps qui est limité pour tes entraînements. Typiquement, quand tu fais, par exemple, ta série de triceps extension, encore une fois, on revient à cet exemple-là parce que c'est le plus simple à mettre en place, c'est très frappant, très pertinent, à mon avis, c'est que si, par exemple, tu as ne serait-ce que 15 minutes pour faire les bras, tu vois, eh bien, en vrai, si jamais tu as un exo-biceps et un exo-triceps, tu vois, 15 minutes, ça peut être un peu court, tu vois. L'avantage, c'est que tu peux dire, bon, j'avais prévu de faire 4 séries triceps, 4 séries biceps, tu vois, un peu long, tu vois, 10-15 minutes, c'est un peu short. Eh bien, ce que tu peux te dire, c'est qu'en gros, tu veux imiter, pardon, tu veux imiter cette approche à l'échec que tu vas avoir en ayant 4 séries, eh bien, ce que tu vas faire, c'est le travail que tu avais prévu de faire initialement, donc on reprend le 50 kilos au tricep extension, tu fais ça, et le truc, c'est que tu vas faire 4 drop sets. Donc, tu vas faire peut-être 50 kilos, tu vas faire 45 kilos, 35 kilos, 25 kilos, 20 kilos. Et tu vois, en faisant ça, en réalité, tu as imité les séries d'échecs que tu aurais eus avec le poids élevé, mais en prenant cette fois-ci, tu sais, les temps de repos que tu aurais dû prendre, en principe, entre chaque série. Donc, ça peut être super intéressant si jamais tu es court sur le temps. Alors, à mon avis, tu ne peux pas avoir tous, tous, tous les gains que tu aurais eus si tu avais fait la série Objectif à l'échec, mais franchement, je pense que tu peux avoir pratiquement 90% des gains que tu aurais pu avoir, donc c'est vraiment top. Maintenant, même si effectivement, il y a plein d'avantages au drop set, il y a malheureusement quelques inconvénients et choses qu'il ne faut pas faire. Au niveau de l'inconvénient, ça peut être très fatigant. Mon pote, crois-moi, si jamais tu fais ça sur un exercice qui peut être un peu polyarticulaire, un peu très demandant, nerveusement, faire un drop set, typiquement, je suis en train de penser à un squat. J'ai fait ça par exemple la dernière fois sur mon dernier leg day où je faisais du squat à la barre où je faisais mes séries de 10, je faisais 3 séries avec 120 kg, je faisais mes 3 séries de 10 à peu près, et bien j'ai fait sur mon dernier set un drop set. Je l'ai fait à 60 kg. Je te promets, sur cette série-là, mentalement, et au niveau de la fatigue, quand j'ai fait ce drop set-là, j'ai été cuit parce que la fatigue que tu as en faisant un squat, elle est tellement énorme que quand tu fais un drop set, tu peux avoir une fatigue considérable qui vient avec. Donc certes, tu as un stimulus qui est énorme, rappelez-vous ce qu'on avait évoqué dans les vidéos précédentes, le RSM qui était du coup le Raw Stimulus Magnitude qui là va être super élevé mais qui va avoir un SFR moyen, tu vois, parce que ton stimulus to fatigue ratio, il n'est pas terrible ici parce qu'effectivement, c'est un exercice qui apporte une fatigue colossale. Également, ça peut être mauvais en termes de courbatures. Pourquoi ? Si jamais tu étais habitué à ne jamais faire de drop set, bon ben voilà, ton corps est habitué à faire ta séance classique, si jamais tu lui fais un drop set de la mort sur ta séance, tu peux te choper des courbatures de barjot parce que du coup, tu auras non seulement augmenté ton volume total qui du coup va en lui-même provoquer des courbatures probablement, tu augmentes l'intensité qui lui-même, qui elle-même pardon, donc va sûrement amener des courbatures et en plus, comme tu as approché l'échec plein de fois avec de multiples reprises, ça peut être encore plus aggravant pour les courbatures. Également, un dernier inconvénient, c'est que ça peut être un petit peu galère à mettre en place. Typiquement, alors je ne vous en veux pas des gens qui font ça parce que moi, je le fais parfois ou quoi, mais c'est un peu chiant pour tout le monde. Typiquement, le mec qui veut faire son élévation intérale alter et qui, tu vois, le mec, il va littéralement privatiser tout le rack qui alter, donc il va faire il va sur l'altéral avec 16, il pose, il va sur l'altéral avec 12, il fait, il pose, il va sur l'altéral avec 8, tu poses. Et tu sais, toi, tu cherches ton alter ou ta paire ou quoi et tu vois le trou de balle tout au fond de la salle à gauche avec tes alter, t'es en mode « Oh putain, mais putain, mais casse-toi, laisse-moi les alter. » Bref. Donc ça peut être un peu chiant, tu vois, parce qu'il faut avoir plein de stuff qui sont déjà prêts. Il semble que nous avons compagnie. Nous rencontrons au final, Darth Sidious. Tu ne peux pas arrêter. Ce qui est à venir ? Il est derrière tout, dans les fesses, toujours, mais très 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 très. Il va se réveiller. Il va se réveiller. C'est tellement puissant, vous êtes. Pourquoi lâche-toi ? Vous n'allez pas m'arrête. Il va se réveiller. plus puissant que l'un de nous. Il va se réveiller. Il va se réveiller. Il va se réveiller. Il n'y a pas réveiller. Maintenant, on va donner directement un exemple d'utilisation qui peut être top. Ici, du coup, dans le scénario, on va dire que tu fais du PPL et que tu veux rattraper un point fait PEC. Ok, très bien. Tu fais ton PPL six fois par semaine et tu fais chaque session push avec trois exo PEC parce que tu peux focus le PEC. Tu vas faire, par exemple, du développé incliné à la barre, tu vas faire trois séries de 5 à 10. Tu vas faire du fly avec trois séries de 10 à 15 et tu vas faire des pompes trois séries entre 15 et 20. Ok. Le truc, c'est qu'ici, on va essayer d'incorporer le drop set dans ce template d'entraînement pour obtenir tous les bénéfices du drop set un maximum sans pour autant avoir les inconvénients. Et ici, par exemple, quand tu regardes ces trois exercices-là, lequel, logiquement, serait le plus propice pour faire un drop set avec ? Ici, ça serait le cable fly. Pourquoi ? Parce que ça correspond un peu aux critères qu'on avait eus juste avant. Le cable fly, c'est un exercice où le SFR est très très bon. Donc, c'est le stimulus to fatigue ratio. Pourquoi ? Parce que personne sort d'une séance de musculation en se disant « Oh putain, nerveusement parlant, là, je suis dead, je ne peux plus rien faire, j'ai fait trop de cable fly. » Ça n'existe pas, tu vois. Si tu m'avais dit « Ouais, je suis KO, j'ai fait du bench en lourd, j'ai fait du 10 fois 5 à l'échec, là, je te crois, tu vois. Un mec qui me dit « Ouais, j'ai fait 3 ou 4 séries de cable fly, je suis dead. » Il y a un souci, tu vois. C'est très très rare que ce soit le cas, tu vois. Donc ici, c'est top. Deuxième raison pour laquelle le cable fly, c'est une très bonne idée de le faire en drop set, c'est parce qu'en fait, littéralement, c'est les câbles. Et en fait, les câbles, c'est le matériel avec lequel tu peux faire le plus de drop set en quantité et également en termes de logique parce qu'effectivement, tu es assis, donc je mettrai des vidéos de moi en train de le faire par exemple, tu es assis littéralement sur ton siège, tu as les deux points pin, pin, tu changes, tu refais. Et hop, ton drop set, il est fait. Donc, c'est parfait. Donc, on reprend cet exemple-là avec les fly. Disons que tu vas faire tes deux premières séries de fly avec 40 kg où tu vas atteindre par exemple 15 répétitions. Eh bien, ta dernière série, tu es avec tes 40, tu finis, tu respires deux secondes, paf, paf, tu fais 30, tu repars à l'échec, max de rep. Et surtout, on prend bien le temps d'étirer à fond, à fond, à fond sur la négative et hop, tu contractes très très vite. Tu fais ça encore une fois et hop, dès que tu es KO, tu remets ton pin, tu le mets vers 20 kg et tu refais ça à l'échec. Maintenant, il y a quelques petites choses qu'il faut éviter lorsque tu fais ça ou plutôt de choses ou d'indicateurs qui disent que ce n'est pas une bonne idée de le faire. Première chose, le drop set, ça peut être mauvais si jamais ça va pousser ton corps à liquifier ta connexion cerveau-muscle. C'est-à-dire, typiquement, si tu fais un drop set sur un squat, qu'est-ce qui va se passer ? Très souvent, ta technique va se briser avant même que ton échec musculaire réellement arrive. Donc en fait, tu vas arrêter ta série de drop set, non pas parce que musculairement, tu as atteint l'échec une nouvelle fois, mais plus parce que ton cardio, ton CNS, etc., ils ne peuvent pas tenir. Également, ta technique, elle peut partir en couille. Alors, ça tient un peu le même exemple de ce qu'on a vu juste avant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si jamais tu fais un exercice qui est trop compliqué techniquement, qui est trop difficile à tenir, bah, typiquement, tu fais un développé incliné, par exemple, au bout d'un moment, avec l'altère, certes, tu fais ton mouvement, tu vois, mais au bout d'un moment, si vraiment, tu es trop fatigué, l'avant de l'épaule, ça va partir un peu en avant, ton triceps, il va commencer à prendre le relais et là, du coup, on n'est plus réellement dans ce qu'on voulait, ou on voulait target de fou le muscle, le pec, le défoncer, défoncer, défoncer avec un drop set et là, effectivement, c'est plus très pertinent d'utiliser un drop set. Également, c'est quand des muscles non pensés prennent le relais, typiquement, tu veux faire un drop set sur une smith, typiquement, ok, très bien, tu fais ton coup, tu as presse, etc, machin, et en fait, tu fais ton drop, mais au bout d'un moment, tu sens que ce n'est plus ton pec qui fait l'activation et qui réalise le mouvement en majorité, mais c'est ton triceps, là, pas bon, là, du coup, il faut arrêter parce qu'effectivement, nous, on cherche à défoncer le pec et pas le triceps. Également, ça peut être le cas lorsque la charge devient objectivement trop légère. Alors, effectivement, en théorie, tu as déjà vu, même temps, quand tu le fais, quand tu fais ton drop set et que typiquement, tu fais ton truc à l'échec, etc, parfait, eh bien, lorsque tu vas réaliser ton drop set suivant, parfois, le poids devient tellement léger, tellement objectivement léger qu'en fait, tu ne travailles plus les fibres de type 2, explosifs, etc, et là, ça devient plus pertinent d'arrêter. Très souvent, de ce que moi, j'ai vu, en général, il ne faut jamais dépasser un drop set à 50% de la charge initiale que tu avais. C'est-à-dire, si jamais tu faisais, par exemple, un fly, on reprend l'exemple du PEC, tu faisais ton fly avec 40 kilos, en général, moi, je ne conseille pas de descendre sur tes drops au-delà de 20 kilos parce que ce sera vraiment trop léger où là, tu pourras, littéralement, c'est genre faire 10, 15, 20 reps. Sachant qu'en général, pour qu'un drop soit vraiment efficace, tu dois faire entre 3 et 6 reps, à peu près, sur ton drop set pour être sûr qu'on tape vraiment proche de l'échec et que c'est vraiment intense. Tout ce qui est 10 reps ou plus sur un drop, pas super. Également, fais très attention parce que cette technique-là, même si elle est très efficace, ça peut te faire très très vite rentrer dans du junk volume et ou du surentraitement. C'est-à-dire, typiquement, par exemple, ce qu'on a dit, c'est que si jamais tu fais du drop set, on va dire, tu te dis, ouais, moi, je veux un drop set de la mort, je fais les PEC à fond, drop set de l'espace. Ok, imaginons. Donc, tu fais ton 40, tu fais 30, tu fais 20, tu fais 10. Le truc, c'est que les séries que tu as faites avec 20 et 10 kills, en réalité, certes, tu les as faites, tu vois, mais en fait, c'était tellement junk, c'était tellement non-intensif parce que personne, tu vois, peut survivre à plus de 2 ou 3 drop sets, tu vois, sur les mêmes séries. Donc, si jamais tu descends vraiment trop bas et que tu dis, non, no pay, no gain, je fais une drop set à fond, etc., au bout d'un moment, c'est plus très rentable. Enfin, le surentraînement, eh oui, parce qu'il faut bien se dire qu'en réalité, quand tu fais ta séance de musculation, tu te dépenses, donc tu fais, tu te défenses à fond, tu fais ton truc, etc., sauf que, le truc, c'est que, certes, tu t'es défoncé là, tu vois, mais toi, ton but, c'est après de récupérer, tu vois. Si jamais tu fais trop de volume, trop de drop sets, etc., et qu'au final, la quantité de travail que tu fournis, elle excède, si tu veux, la capacité totale de récupération de ton corps, bah, en réalité, tout ce que tu as fait, c'est pas ouf, tu vois. Et le problème de ça, c'est qu'en plus, de séance sur séance sur séance sur séance, tu t'en tireras non seulement plus faible, ou tes performances n'augmenteront pas, parfois, elles stagneront, et même dans le pire des scénarii, et bah, ça va même régresser, tu vois. Ça, ça va être typiquement arrivé sur différents exercices, où justement, tu veux trop bien faire, tu vois, tu veux trop en faire, mais parfois, les gars, le mieux, c'est la nuit du plus. Voilà, mieux, c'est mieux, plus, c'est plus. Certes, les drop sets, c'est vraiment très très bon, mais voilà, à utiliser avec modération, et pas trop l'abuser. Les amis, on a fini pour cette première vidéo de la playlist, sur les drop sets, je vous laisse ici, mettez-moi un like, un commentaire, on s'abonne, dites-moi ce que vous en avez pensé, et n'hésitez pas à mettre également des anecdotes de vous, avec des drop sets, ce que vous en pensez, etc. Je vous laisse ici, et on se retrouve pour la prochaine vidéo, qui sera cette fois-ci sur les super sets. Sous-titrage ST' 501